Ce qui nous permet de passer au point numéro 5. Donc là nous allons laisser la parole à Thierry Penac qui va nous parler du renouvellement de la convention CEBUS. Par délibération du 22 octobre 2015, le conseil municipal a validé la mise en place du dispositif CEBUS dont l'objectif est de faciliter le déplacement des administrés sur les territoires de la commune sans faire concurrence aux services proposés par le conseil départemental et autres prestataires. Après deux ans de fonctionnement, l'évaluation du dispositif permet de constater l'intérêt certain de ce service puisque 119 avranchinés de plus de 65 ans détiennent la carte d'accès au CEBUS et 20 personnes de moins de 65 ans. Un partenariat avec les communes de Saint-Jean-de-la-Aise, Marcelles-et-Grèves, le Val-Saint-Père, Saint-Martin-des-Champs, les ponts sous Avranches permet aux habitants de cette dite commune d'accéder à ce service. Le CEBUS de 16 places est ainsi mis à disposition d'une certaine catégorie d'administrés gratuitement. avranchinés et habitants des communes ayant conventionné, âgés de 65 ans et plus, ou bénéficiaires du BRSA, de l'allocation adulte handicapé, d'une pension d'invalidité, d'indemnité chômage, de l'ADA ou relevant de l'aide sociale à l'enfance. Le CEBUS circule lundi, mardi et vendredi pendant toute l'année, sauf les jours fériés, selon un circuit et des horaires définis. Au total, 23 arrêts sont proposés. Les conventions arrivent tachées à échéance le 31 décembre 2017. Après vie favorable de la Commission des finances, il est proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer les conventions de partenariat avec les communes intéressées par le dispositif, convention dans lesquelles les dites communes s'engagent à participer financièrement à ce dispositif, à hauteur de 500 euros par an. Ces conventions seront valables pour trois années, soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, avec une évaluation intermédiaire en juin 2019. Merci Thierry. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce dispositif CEBUS qui fonctionnent, qui contentent ces utilisateurs, qui pourraient se développer encore peut-être avec d'autres communes qui souhaiteraient conventionner ? Oui, on les contacte régulièrement. S'ils sont plutôt intéressés par le dispositif, donc c'est des choses qui pourront prendre de l'ampleur. Y a-t-il des questions, d'observation, où personne ne souhaite prendre la parole ? Je mets au voie cette question numéro 5. Y a-t-il des votes contre ? Je n'envoie pas des abstentions. Je n'envoie pas non plus. Donc question adoptée à l'unanimité. Je n'envoie pas à l'unanimité. Je n'envoie pas de la parole.